Je vous présente aujourd'hui un sujet que je trouve personnellement super intéressant parce que c'est la connexion entre la sécurité et les humains qui gèrent cette sécurité parce que la sécurité n'y a pas de soi-même. Mais la sécurité, c'est toujours défini avec les humains qui définissent les règles et les choses à faire et qui prennent aussi les décisions à la fin. Ce sont les deux aspects qui sont intéressants pour moi, donc de configurer le système et d'avoir situational awareness pour prendre les décisions. Et ce que nous présentons à vous aujourd'hui, c'est un système comment on peut avoir une remote situational awareness avec des interfaces mixed reality, donc virtual reality, augmented reality et des travaux dans cette direction. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est notre nouveau bâtiment. Et avec le mixed reality, on peut directement faire un blend-in de la réalité mixte ou virtuelle. Donc, c'est maintenant le même bâtiment, mais il a changé du monde réel au monde représenté dans le virtuel. Et on voit déjà qu'il y a beaucoup de possibilités parce que c'est pas comme un dashboard où je vois, ce sont les paramètres, mais c'est vraiment d'être dans la situation, même si je suis pas nécessairement un surlieu. Donc, juste trois mots sur la chaire. Donc, nous faisons là, si la sécurité est pour les infrastructures critiques, donc naturellement aussi le transport, ici en bas. Nous avons quatre axes. Le premier, c'est security by design. Donc, comment est-ce que je peux sécuriser les systèmes le plus que possible ? Mais comme les systèmes, ils sont pas statiques, mais dynamiques, c'est quelque chose qui change pendant le temps, quand on a une réconfiguration, quand on a une interaction avec des humains dans les systèmes. Et pour ça, deuxième axe, c'est détection et analyse des données dans les systèmes. Troisième axe, c'est mettre l'humain dans la boucle. Et c'est dont on parle le plus aujourd'hui. Et quatrième axe, c'est aussi comment est-ce que je peux créer des algorithmes pour défendre les systèmes automatiquement. Les mesures qu'on utilise pour, les outils qu'on utilise pour faire ça, ce sont ceux en bas, donc naturellement, l'intelligence artificielle. On utilise aussi les distributed ledgers comme le blockchain, mixed reality et aussi naturellement les jumeaux numériques. Et une chose qui est aussi intéressante pour moi et toujours importante quand on utilise l'IA, c'est d'avoir aussi le ethics, donc cette dimension aussi dans la recherche. Nous avons pour le moment 12 tests qui sont distribués dans le spectre des capteurs sur Edge Cloud jusqu'aux utilisateurs. Je ne vais pas détailler ça, mais ce que je vais détailler, c'est ceci-là. Donc, chez nous, quand nous avons les partenaires industriels, la recherche appliquée, la recherche avec les partenaires, donc les expérimentations, c'est quelque chose de très important. Et c'est pourquoi il est intéressant et important que nous avons un test-bet avec aussi des automates industriels, mais aussi des parties logicielles virtualisées à la droite. et ça, c'est intéressant et important parce que ça nous permet de vraiment faire les expérimentations pendant la recherche et aussi de faire les settings et les setups pour rechercher des problèmes dans le système un peu plus ou moins dangereux de casser que les vrais systèmes, mais en même temps aussi réels que les vrais systèmes. Ça, c'est intéressant parce que ça nous mène déjà dans le sens d'aller du parti physique jusqu'au parti virtualisé en eau. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la Mixtuality, donc c'est aussi le stack de la Mixtuality. Donc, si on regarde le stack plus en détail, on a les choses physiques qu'on veut bien gérer et on a les humains qui vont faire la gestion et normalement, ils se déplacent. Mais avec la Réalité Mixte, on peut faire ça à la distance avec en même temps être même beaucoup plus proche que juste regarder un dashboard. Oui, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais ce sont les différents composants ou différents composants qui sont intéressants de regarder si on crée des systèmes. Et ce qui est important, c'est que la Réalité Mixte, ce n'est pas seulement la partie en eau, mais si on veut utiliser ça pour sécuriser un système, pour intégrer ça dans un socle, il faut naturellement sécuriser le stack entier, donc du capteur jusqu'à la présentation, parce qu'il y a aussi la possibilité qu'il y ait des choses. Et voilà, comme ça, c'est important de regarder le stack entier parce que la qualité des données dépend naturellement ou comment est-ce que je distribue les données entre ce stack-là. OK, donc, oups, désolé, c'était la faute direction. C'est la chose avec les animations, il faut les regarder. Ah, mais peut-être je peux... Ah oui, ça va arriver. OK, donc, qu'est-ce qu'on a si on utilise la Mixed Reality pour la gestion? Donc, on peut faire Remote Management, on peut déjà faire ça, mais on top de ça. On a Situational Awareness avec les casques que je vois là. Et on a aussi la possibilité de faire une collaboration étroite dans un espace virtuel où on peut faire quelque chose ensemble. mais il ne faut pas rester seul dans ce système, mais on peut aussi utiliser l'IA pour des différentes aides dans le processus. Donc, on peut l'utiliser directement dans le processus de gestion pour déjà filtrer les données. On peut l'utiliser dans les jumeaux numériques pour fédérer les données, par exemple. et on peut naturellement aussi l'utiliser comme aide pour celui qui voit une visualisation, pour avoir un assistant, pour avoir des propositions, qu'est-ce que je veux bien visualiser, etc. Ok, donc, parce que moi, je vais juste ouvrir le sujet. Alex va aller beaucoup plus dans le détail. Donc, pour moi, quels sont les avantages d'avoir une interface Mixed Reality pour un SOC? Donc, on n'a plus d'insights parce qu'on a l'information du contexte dans le monde qu'on a vu dans le virtuel. On a différents views, donc différents points de vue sur les données parce qu'une ligne de recherche que nous faisons est ce qu'on a des visualisations, on peut facilement le changer et comme ça, l'idée est d'avoir un accès intuitif aux données. C'est un peu comme dans le Matrix où on peut changer. Ok, maintenant, je vois dans la perspective comme ça. Le prochain moment, je peux prendre une perspective et pour moi, ça sera un outil super puissant dans l'avenir d'avoir vraiment une intuition sur la complexité des données qu'on voit dans ces systèmes. Prochain point, c'est l'analyse interactive parce que je veux bien changer peut-être avec l'aide de l'IA les visualisations pour que je puisse comprendre ce qui se passe et prendre les décisions. Après, je peux centraliser l'expertise. Je peux dire, ok, maintenant, j'ai plusieurs centres de sécurité pour les différents horizons et maintenant, je peux le mettre ici et demain, je peux le mettre en haute place comme ça. Je peux centraliser ça, mais en même temps, on peut aussi naturellement avoir la résilience. Mais c'est très bien d'avoir les experts aussi ensemble dans l'espace virtuel. Donc, on peut faire tous les deux centralisés et en même temps être distribués, mais centralisés dans l'espace virtuel aussi un grand plus pour moi. Et voilà, c'est la collaboration dont j'ai juste parlé. Et dernier point, ce que je veux évoquer, c'est ce qu'on peut aussi, avec les jumeaux numériques, dans le monde virtuel, anticiper comment se comporte le système si on réconfigure, par exemple. Et ça, c'est aussi quelque chose où on a la sensation directe parce qu'on regarde ça dans la réalité virtuelle. Et en même temps, on peut avoir la simulation parce que la réalité virtuelle, c'est toujours généré. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut sans faire quelque chose avec le système réel. OK, c'est ça pour l'introduction. Et moi, je vais terminer avec une présentation comment il pourrait être une place de travail dans la réalité virtuelle dans un secte futur. Et après, je donne la parole à Alex, qui est postdoc à la chaire et qui travaille sur ce sujet pour longtemps, mais il va vous introduire ça aussi. Donc, voilà. Oui, on voit maintenant qu'on, juste entre le bureau, on met les casques et avec un fingertip, on est sur un autre lieu. On peut être maintenant dans un train, dans une usine, dans des espaces qu'il faut aller, mais il ne faut pas y aller physiquement. On est un peu ça dans le monde réel, mais c'est beaucoup plus proche que de regarder juste un dashboard, spécialement pour les experts qui connaissent les lieux et qui savent qu'est-ce qui s'y passe. Et pour moi, ça serait aussi intéressant de voir quel est l'agrandissement de la vitesse de se comporter et de se trouver dans ces mêmes environnements pour prendre des décisions. OK, c'est la fin de ma partie. Donc, Alex, je donne la parole à toi. OK, merci Marc-Oliver et bonjour à tous. Je vais partager à mon tour mon écran. Alors, est-ce que je peux partager un écran ? Parfait. Donc, je ne sais pas si vous voyez le début de la présentation. Je n'ai pas de retour, j'ai l'impression. Oui, ça marche. OK, impeccable, merci. Donc, comme l'a dit Marc-Oliver, je suis post-doctorant à la chaire et j'ai effectué ma thèse. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui assez rapidement pour laisser place à des questions. Donc, le sujet de la thèse et mes travaux de recherche actuels qui concernent la visualisation 3D interactive et collaborative de l'état de sécurité dans le système et aussi en lien avec des systèmes cyberphysiques. Et je vais aborder à la fin une toute petite partie sur les immersives analytiques, ce qu'on est en train de traiter actuellement avec un autre doctorant de la chaire, Nicolas Delcombelle. Donc, pour me présenter très succinctement, j'ai été ingénieur de recherche pendant plusieurs années en réalité virtuelle et en interaction en machine. J'ai donc effectué ma thèse et mon post-doc au sein de la chaire CyberCyanide. La thématique de la recherche, c'est l'utilisation des environnements virtuels collaboratifs pour la cybersécurité. Donc, vous avez sur le diagramme de Venn suivant un aperçu de tous les aspects qui me paraissent pertinents par rapport à ces aspects-là. Donc, on a présenté ce schéma-là lors d'un workshop dans une conférence de réalité virtuelle en 2018. Et un autre aspect intéressant, c'est ce qu'on appelle la cyber-situational awareness, qui est en fait la capacité d'un utilisateur à comprendre ce qu'il se passe sur un réseau. Donc, il s'agit d'une capacité à la fois cognitive et à la fois technique. Donc, il nécessite de traiter les données, de faire différents filtrages sur des données capteurs pour arriver justement à des données interprétables par un humain et aussi une manière d'améliorer les processus cognitifs d'un utilisateur. Donc, à gauche, vous avez un schéma assez complet proposé par Jacobé qui s'appuie justement sur un modèle de la CSA très connu qui s'appliquait plus à l'aéronautique. Et à droite, vous avez justement pourquoi est-ce que mon sujet de thèse s'appelle le cyber-COP. Le COP était pour le Common Operational Picture, qui était en fait justement le support qui permettait d'améliorer l'acquisition d'une situation awareness. Donc, de manière très simple, voilà un schéma qui résume mes travaux de thèse. Donc, l'idée était justement de déterminer comment améliorer la CSA d'analystes, donc la cyber-stitution awareness d'analystes, de cybersécurité dans le cadre des SOC. Et donc, la solution que j'ai proposée, c'est de simuler une analyse d'alerte en analysant un peu les comportements des personnels au sein d'un SOC et en leur proposant un scénario simplifié dans le cas d'attaque, en l'occurrence, WANAC Rai. Donc, j'ai soutenu ma thèse le 16 décembre 2019. Et donc, mes travaux actuels sont la suite de ces travaux-ci. Donc, pour ce faire, nous avons étudié les SOC. Nous avons déterminé, enfin, nous avons essayé de déterminer quels étaient les échanges et les interactions collaboratives au sein de ces structures. Et nous avons essayé de proposer une médiatisation de la collaboration au sein de ces structures. Pour ce faire, nous avons donc proposé un modèle, le modèle CyberCop, qui a été présenté lors de deux conférences scientifiques, qui permet en fait, après une analyse de l'activité des pratiques des différents analystes et experts au sein d'un SOC, de traduire ça en fait en implémentation pour un environnement virtuel collaboratif, donc en différentes exigences et en différents cas d'utilisation et différents critères, pour enfin l'instancier, l'implémenter dans un scénario bien spécifique. Donc, en l'occurrence, nous avions choisi un scénario d'analyse d'alerte, qui comportait plusieurs rôles. Donc, un rôle d'analyste plongé dans les données, un rôle de coordinateur qui lui a une vue plus globale, plus holistique d'une situation. Et à l'aide de différents filtres sur les données, de différentes actions, elle devait pouvoir échanger des informations, un peu comme dans un SOC, mais en transposition, dans un environnement virtuel, pour arriver justement à caractériser des alertes. Donc, voici juste pour précision le protocole que j'ai désiré effectuer lors de ma thèse. Donc, en trois phases, un protocole issu des analyses de l'activité plus de la psychologie cognitive. Donc, à savoir une visite de terrain, où on détermine ce que l'on peut faire, quelles sont les données qu'on peut récolter. Des visites approfondies qui sont considérées un peu comme un stage de troisième pour simplifier, où vraiment l'analyste, enfin l'expérimentateur, essaie de comprendre quelles sont les activités des personnels qui travaillent, de leur poser des questions, de les enregistrer si possible. Et un travail hors SOC, en cycle, qui permet justement de raffiner ces données, de construire des modèles sans très utilisateurs, de proposer des prototypes d'applications et de revenir dans les SOC, justement, pour affiner un peu ces travaux-ci. Donc, OneAcry, il y a malheureusement l'attaque de rançon JCL qui a eu lieu en 2017, a mis un peu un coup d'arrêt à cette étude. Donc, ce qui m'a empêché de revenir voir les SOC car ils étaient sous l'eau. Mais ça m'a permis de développer un scénario d'utilisation qui est donc le suivant, que j'ai très, très simplifié dans un flowchart justement collaboratif, à savoir qu'un PC se fait contaminer par OneAcry, ou par un autre ensongiciel. Et ça lève certaines alertes. Et du coup, à la fois le coordinateur et l'analyste doivent justement effectuer des actions propres à leur propre rôle, leurs propres besoins pour arriver à considérer s'il s'agit d'un flow positif ou d'une alerte. Donc, ce scénario aussi a été proposé à l'aide de deux interfaces. Donc, en haut à droite, vous avez une image de la vue dans l'environnement 3D où là, un utilisateur peut se balader, changer de filtrage sur les données, changer de vue pour arriver à croiser les informations. Et la vue en bas à droite, c'est la vue du coordinateur qui lui a une vue de D assez classique sous forme de dashboard qui permet de suivre le parcours de l'utilisateur et de déclencher certaines actions si nécessaire. Donc, j'ai une petite vidéo à vous présenter si vous le souhaitez sur ces travaux-ci. Donc, il récapitule un peu tout ce que je viens de dire, mais vous pourrez voir justement en action les différentes interfaces et différents rôles. Donc, la vue coordinateur reçoit les alertes et envoie un ticket justement à l'analyste qui lui doit l'investiguer en immersif. Donc, le pourquoi de l'immersif pourra être répondu dans les questions par la suite. Je ne m'y attendrai pas maintenant. Et donc, de la même manière, un analyste reçoit le ticket, le sélectionne et doit les investiguer soit dans l'environnement cyber, donc une vue plus des réseaux, des systèmes d'information, soit une vue plus concrète qui concerne plus les informations relatives aux utilisateurs pour arriver à caractériser l'alerte. Donc, les assets concernés par une alerte sont bien évidemment mis en évidence. on a simulé le fait qu'on puisse faire une analyse réseau ou différentes procédés d'analyse pour justement caractériser l'alerte. On a rajouté aussi une vue 3D, un graphe 3D pour voir si ça pouvait aussi être intéressant par rapport à une vue concrète de l'environnement car les graphe 3D sont assez, maintenant, sont assez, comment dire, assez représentés dans le domaine de la visualisation de données immersives. Donc, voilà. Bon, j'avais moins de cheveux que maintenant, mais la démonstration tient toujours. Et donc, pour compléter mes travaux de thèse, on a pu effectuer ce qu'on appelle une étude de l'utilisabilité des environnements virtuels, à savoir arriver à déterminer si oui ou non un utilisateur non expert en cybersécurité pouvait utiliser notre environnement pour effectuer une procédure simplifiée d'analyse d'alerte. Donc, ça a été présenté lors de la conférence Salento en 2020, conférence en réalité virtuelle encore une fois. Et vous avez à droite le scénario simplifié d'analyse d'alerte que devaient effectuer les utilisateurs. Donc, pour cette évaluation, nous avons essayé de comparer trois environnements différents. Un environnement où on représente, comme vous l'avez vu, un environnement assez concret où les ordinateurs sont représentés, où on peut donc se balader, etc. Un environnement sous forme de graphe qui reprend un peu l'idée du graphe 3D, mais dans ce cas-là, on a essayé de représenter un peu la topologie réseau et les assets sous leur forme physique. Et un environnement qui couple les deux, donc avec justement dans la partie réelle, on représente les liens topologiques. Donc, les utilisateurs ont considéré que tout nos environnements étaient utilisables, car selon le test que l'on a utilisé, le score était supérieur à 70 %, ce qui donc permet de dire que c'est utilisable par rapport à ce test. Et la préférence était allée vers l'environnement couplé, donc à savoir que si l'on surcharge d'informations de l'environnement virtuel, finalement, les utilisateurs non experts ne sont pas perturbés par cette surcharge, ce qui nous paraissait au début être une hypothèse contre-intuitive. Donc, j'avais une autre vidéo, mais je vois que le temps accélère et au final, je pourrais la présenter si vous le souhaitez lors des questions et je vais accélérer. Et donc là, je vais basculer maintenant sur les travaux que je fais actuellement au sein de la chaire, enfin que l'on fait au sein de la chaire sur l'utilisation de la réalité mixte pour les systèmes cyberphysiques. Donc, avec toujours en tête l'idée de contrôle à distance et de cyber-scalational awareness, à savoir que pour nous, la réalité virtuelle ou la réalité mixte me permettent de favoriser la compréhension d'une situation et l'échange d'informations, voire le contrôle à distance. Et pour ce faire, la réalité mixte, qui est souvent définie par un continuum proposé par Milgam et Kishino en 1995, concerne en fait un continuum entre l'environnement réel et l'environnement virtuel et différents types d'interfaces entre ces différents systèmes. Donc, typiquement, si on a un casque HoloLens de réalité augmentée et qu'on décide de rajouter, de superposer des informations ou des tableaux de bord sur un système physique, on fait de la réalité augmentée, ce qui est pertinent, mais on peut aussi coupler ces systèmes-là à des systèmes totalement virtualisés de type jumeaux numériques et de type de contrôle à distance ou de simulation d'entraînement. Donc, pour nous, la réalité mixte a vraiment un intérêt parce qu'elle peut permettre de balayer tout le spectre des systèmes cyberphysiques, soit le contrôle sur place du système réel, soit le contrôle du jumeau numérique, soit l'entraînement à distance. Pour ce faire, nous avons donc développé différentes modélisations, ce qu'on appelle l'eau poly, donc un polygone simplifié de différents systèmes industriels que nous avons à notre disposition. Par exemple, une plateforme Fisher Technique, ici représentée de manière très simplifiée en bas à gauche, les différents éléments qui la composent en bas à droite et un taux d'un scénario en fait d'attaque sur une cuve, enfin sur un système de régulation d'une cuve d'eau proposée par l'entreprise Diatim. Et au-delà de la modélisation de ces systèmes, nous avons aussi donc composé une connexion avec des systèmes existants, donc un cyber-runge, une petite simulation des réseaux, mais aussi des SCADA, donc des systèmes de contrôle et de monitoring de systèmes cyberphysiques, via pour l'instant une API REST qui est une des plus simples à installer. Donc ce que vous voyez sur les images, c'est une interaction en environnement virtuel sur des centrifugeuses d'une usine de lait et les données que vous voyez en fait proviennent vraiment du SCADA simulé ou d'un SCADA réel et nous pouvons modifier certaines dimensions des objets, donc la couleur par exemple, la vitesse de rotation dans la simulation par rapport aux données réelles, ce qui peut permettre justement de favoriser la compréhension de la situation peut-être plus facilement qu'un dashboard classique. Donc toutes ces simulations, les liens que vous avez sur GitHub sont en fait des liens WebGL qui permettent de les tester. Donc je pourrais les refournir à l'issue de la réunion si vous le souhaitez. En complément de la connexion avec des systèmes réels et la modélisation, nous avons aussi décidé de travailler sur la génération semi-automatique de topologie 3D de scénarios, à savoir que pour l'instant, chaque objet doit être un peu mis à la main. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir plutôt des modules assez haut niveau de génération de scénarios en fonction des topologies. Donc je vous ai mis ici un exemple assez simplifié d'une topologie réseau et de l'implémentation 3D des objets dans un environnement à la gauche. Donc vous avez une vue de haut de l'environnement et donc on a travaillé sur certains petits algorithmes qui permettent de faire ça assez simplement. Donc c'est semi-automatique parce qu'il y a toujours une phase de définition à la main et de position à la main. Mais l'idée est d'aller justement vers une génération en fonction du type d'objet, en fonction du scénario, en fonction du besoin des utilisateurs, arriver à pouvoir générer ces scénarios-là et pouvoir générer les topologies 3D pour copier au mieux un jumeau numérique des systèmes systélières physiques qu'on essaie d'étudier. Et en complément à ça, enfin, ce que j'essaie de faire actuellement, c'est une étude d'un point de vue plus réalité virtuelle que cybersécurité de la navigation au sein d'une topologie réseau. Donc on a une topologie réseau qui est en fait un graphe donc qui est assez abstrait et comment est-ce qu'on pourrait naviguer en fait dans un environnement réel pour essayer de sélectionner un asset qui nous intéresse. Et dans ce cas-là, on a décidé en fait de se baser sur un synod d'attaque cyberphysique composé par des étudiants de l'IMT Atlantique. Donc une attaque trois zones des réseaux donc à la fois la DMZ, le réseau LAN et enfin le réseau industriel pour permettre justement d'avoir un contrôle sur le système cyberphysique enfin le système physique du réseau on va dire. Et donc nous souhaitons comparer trois métaphores donc la première assez simple est celle de la carte donc en fait on représente une vue de D de l'environnement vue de haut et quand on sélectionne un élément de la topologie il se met en évidence sur la carte donc ce qui peut permettre de s'y déplacer mais nous avions envie de voir en fait ah je n'ai pas corrigé la slide il y a une petite coquille nous voulions essayer de voir en fait si l'on pouvait tirer parti des environnements 3D pour proposer d'autres systèmes de guidage en l'occurrence un guidage au sol par exemple comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu donc il y a un guidage de type street view on va dire ou peut-être GPS où il y a une ligne à suivre et donc vous pouvez vous déplacer dans l'environnement en perdant un peu le contexte général mais en pouvant vous tourner vers l'élément qui vous intéresse et enfin un troisième élément une troisième métaphore de navigation qui est la métaphore du filtrage de données donc au lieu de surcharger l'utilisateur de toutes les données possibles et inimaginables dans l'environnement 3D on va lui permettre de faire disparaître de dissoudre les éléments qui ne l'intéressent pas pour voir en transparence les éléments dans la zone concernée donc ces trois métaphores l'expérimentation est en cours de finalisation et les tests utilisateurs devraient commencer dans les semaines à venir et l'idée est de déterminer quelle est la métaphore qui permet de mieux comprendre donc justement que le réseau est segmenté en plusieurs zones de mieux se déplacer donc plus facilement ou plus ludiquement vers les différents assets et surtout de mieux résoudre le scénario d'analyse d'alerte qu'on a implémenté dont je n'ai pas parlé où en fait vous avez sur chaque PC que vous pouvez sélectionner une liste un historique des actions des logs et vous devez justement remonter la trace de ces logs un peu faire comme une analyse forensique pour arriver à déterminer quelle était la source de l'attaque et quel était le mode opératoire donc voilà je parle assez vite je pense mais c'est pour il y a beaucoup d'informations à transmettre mais c'est pour laisser la part belle aux questions donc je finirai par une petite des travaux qui sont actuellement en cours par un doctorant de la chaire Nicolas Delcombelle où on s'intéresse à l'aspect plus visualisation immersive de données par rapport à l'aspect navigation et interaction dans un environnement virtuel moins jumeau numérique à savoir que l'immersive analytique se connaît maintenant un boom depuis quelques années du fait de l'explosion des casques de réalité virtuelle assez puissant et grand public et par l'amélioration des algorithmes de machine learning et aussi par l'adaptation des cartes graphiques pour faire ce calcul pour faire ce calcul là et donc en fait il existe maintenant plusieurs outils ou représentations de données qui permettent justement d'améliorer la compréhension de certains systèmes ou surtout de proposer des systèmes enfin des représentations assez abstraites et de grands volumes de données donc je vous ai présenté ici un petit panel du plus enfin d'Edalus Viz qui est une visualisation très ancienne enfin très ancienne à l'échelle de l'évolution de l'informatique on va dire qui date de 2012 qui permettait en fait de visualiser les connexions sur des botnets dans le dark web sous une forme un peu graphique un peu 3D qui permettait de mieux comprendre ça la visualisation du milieu est proposée par Kaur Kullman et qui vise justement à améliorer donc la cyber situational awareness d'analyst donc pour ce faire il les a interviewés longuement il a étudié un peu quelles étaient les pratiques au travail pour leur proposer des représentations de données assez adaptées donc elles sont adaptées à certains besoins mais pas à d'autres bien évidemment ce qui peut paraître un peu cryptique quand on regarde le type de visualisation proposée et enfin une visualisation en réalité mixte qui utilise à la fois des représentations 2D des courbes assez classiques de dashboard mais qu'il les met en lien et surtout qu'il les superpose par rapport à une table tactile donc pour permettre justement de mieux comprendre la corrélation entre différentes informations il ne faut toutefois pas oublier que ces représentations de données arrivent qu'en bout de chaîne du pipeline de traitement des données donc à savoir qu'il faut quand même avant ça capturer les données des différents capteurs les mettre dans des systèmes par exemple des CIEM dans des systèmes d'agrégation de l'information ou des SCADA pour les systèmes industriels de les traiter d'appliquer des algorithmes de machine learning ou de nettoyage pour proposer à un humain une visualisation de ces informations-là qui soit adaptée à ses capacités cognitives donc cela nécessite bien sûr un traitement de l'information et cela n'est pas aussi assez trivial parce que les données en cyber typiquement connaissent différentes dimensions comme vous pouvez le voir sur l'image du bas et tout le travail cognitif des analystes doit être mis en relation avec ces différentes données on ne va pas réinventer la ronde on ne va pas réinventer les pratiques en cyber mais il faut les prendre en compte c'est un peu le point justement de mon point sur cet aspect-là donc Nicolas lui va travailler plus précisément sur améliorer les processus d'étection d'intrusion avec des visu 3D immersives et là il travaille actuellement sur deux métaphores intéressantes la métaphore de l'hélice qui permet donc de représenter des données de manière temporelle et de voir des patterns périodiques assez facilement donc il s'agit de travaux de thèse proposés des années précédentes avant lui par Alma Cantou une thèseur de DMT Atlantique qui a travaillé pour Thalès pour des données radar qui fonctionnaient sur le même principe de détection de périodicité et la visualisation du bas concerne une visualisation assez classique sous forme de matrix plot ce qu'on appelle donc une matrice de données non pas en 2D mais en 3D ce qui permet de corréler les dimensions 2 à 2 et surtout la 3D permet de rajouter des dimensions donc par exemple la forme, la couleur, la taille et donc là vous avez par exemple les cubes gros et rouges sont les cubes qui contiennent beaucoup d'informations donc en l'occurrence ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de votes sur un film un certain jour tandis que les cubes bleus et petits donc concernent les jours où il y a eu peu de votes et souvent en fait en immersive analytics on aime bien coupler deux dimensions enfin une donnée à plusieurs dimensions pour arriver justement à voir ce qu'il en sort un des aspects intéressants sur lequel va se plonger Nicolas et qui peut vous intéresser aussi est tout le champ actuel de l'explainable AI qui est en fait comment expliquer ce que font certains algorithmes de machine learning l'exemple le plus concret est les réseaux de neurones récurrents ou non qui en fait donnent un résultat et on ne peut pas forcément en analysant le pipeline de traitement d'informations à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce résultat et pas un autre donc il existe actuellement beaucoup de travaux pour arriver à expliciter cet implicite sur ces algorithmes et la visualisation 3D permet justement peut-être de découper les différentes phases les différents perceptrons ou différentes couches de réseaux de neurones pour arriver à visualiser en fait quelle était le transfert d'informations donc c'est ce que vous avez sur l'image du bas il s'agit de travaux assez récents proposés par Schreiber et Bock ou alors de proposer justement un environnement qui permette de voir les différentes convolutions les différentes informations sur des algorithmes du deep learning donc il s'agit pour l'instant de travaux au sein de la chaire très exploratoires donc on n'a pas encore beaucoup avancé là-dessus mais c'est une piste qui va peut-être nous intéresser justement accouplée avec toutes les autres informations que je vous ai présentées avant donc pour conclure et pour résumer aussi la plupart des informations donc les travaux mes travaux concernant la visualisation de données immersives pour la cybersécurité et l'amélioration de la cyberspia educational awareness pour les analystes concerne différents aspects qui sont résumés sur le diagramme de Venn suivant et les différents aspects à prendre en compte pour arriver justement à proposer avoir une efficacité lorsqu'on veut utiliser de la réalité mixte pour un socle ou pour des systèmes de sécurité qui soient distribués il faut prendre en compte justement le fait que cette médiatisation de la collaboration provient du domaine du CSCW qui en anglais donc veut dire le Computer Supported de Cooperative Work qui est un domaine de recherche qui a maintenant une trentaine d'années et pour arriver à proposer des choses effectives il faut se centrer sur l'utilisateur donc proposer une étude de l'activité donc quelles sont les données pertinentes quels sont les rôles des utilisateurs quelles sont les tâches à effectuer et quelle est la collaboration que l'on souhaite donc utiliser est-ce qu'elle est asymétrique donc à savoir que les personnes ont différentes vues sur les informations est-ce qu'elle est hiérarchisée comme au sein des SOC donc l'analyse de niveau 1 n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un analyse de niveau 3 ou qu'un décisionnaire est-ce qu'elle est colocalisée ou alors vraiment distribuée etc donc il y a beaucoup de dimensions à prendre en compte mais cela peut permettre justement de proposer un écosystème et un peu un environnement qui puisse encore une fois permettre de médiatiser toute cette collaboration tout cet envoi d'informations les environnements virtuels peuvent aussi permettre à la fois de servir à la formation donc qui serait en amont ou totalement découplé du système réel à l'analyse temps réel donc comme ça se fait actuellement en 2D dans la plupart des SOC alors au reporting donc après une attaque permettre de mieux expliciter mieux faire comprendre à certaines personnes qu'est-ce qui s'est passé de manière plus ludique concernant les systèmes cyberphysiques donc la réalité mixte est vraiment adaptée aux différents au contrôle et au monitoring distant ou local de ces systèmes par nature car ils permettent à la fois de faire de la réalité augmentée sur site et de la réalité virtuelle donc à distance par contre il nécessite de modéliser donc les différents objets que l'on souhaite et les différentes interactions sur lesquelles on souhaite agir et aussi un couplage avec les outils existants par une interface sécurisée donc en l'occurrence l'API REST que nous avons utilisé n'est pas forcément le meilleur exemple d'interface sécurisée mais une première prof de concept et avec tout ça le champ de l'immersive analytique qui est en train de grandir pourrait permettre justement de proposer une visualisation de données plus pertinente et permettant de mieux comprendre certaines situations mais qui nécessite évidemment un développement informatique plus coûteux en temps et en humain plus complexe mais qui ouvre des opportunités assez intéressantes pour justement permettre d'offrir des environnements des situations adaptées aux besoins des utilisateurs donc merci pour votre écoute je sais que j'ai parlé rapidement donc si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas nous sommes là pour y répondre donc peut-être merci beaucoup Alex peut-être j'ajoute quelques mots et si tu as encore une vidéo que tu n'as pas montrée avant peut-être tu peux la chercher affichée aussi parce qu'on a encore un peu quelques minutes donc la raison pourquoi ce système visuel est si intéressant de l'animation de la sécurité est aussi ce que le système visuel et audiovisuel des humains c'est très fort et ça veut dire si nous pourrons utiliser cette interface nous pouvons peut-être et j'espère et j'espère ça ouvrir une nouvelle dimension d'être vraiment immersive d'être capable de comprendre les situations de la cybersécurité mieux et c'est pourquoi pour moi la dualité entre l'intelligence artificielle ou le machine learning et avoir les humains dans la boucle c'est très fort parce que l'avantage des agroutmes il y a pour le moment et ce qu'ils peuvent faire plus vite analyser les situations complexes parce que pour les humains si je vois un dashboard c'est un peu complexe pour moi de prendre les données et de réagir très vite et avec l'interface mixed reality ou watch reality je vais probablement être plus capable de comprendre plus de choses dans moins de temps par exemple la seule il y a mais avoir quelque chose où je peux peut-être beaucoup plus comprendre ce que fait l'IA dans une situation parce que moi je peux aussi être beaucoup plus dans la situation ce qu'Alex a montré on ne peut pas seulement ajouter le contexte avec le mixed reality mais on peut aussi montrer les données dans les différents points de vue comme je dis à l'entrée et ça veut dire que ce n'est pas vraiment augmenté mais c'est aussi avoir donné différents accès sur les données et voilà donc je voulais juste ajouter ça pour vous faire un peu comprendre pourquoi de la côté recherche pour moi cette interface mixed reality et virtual reality est vraiment quelque chose qui peut peut-être pas faire une révolution mais qui peut définitivement contribuer beaucoup plus fort dans l'avenir pas seulement dans l'enseignement où il y a pour le moment beaucoup de mixed reality mais aussi sur la partie opérationnelle des socs et voilà donc maintenant je suis fini avec ça Alex et voilà je vais commenter rapidement la petite vidéo donc là vous avez une présentation de l'expérimentation utilisateur faite il y a quelques années donc un utilisateur novice devait justement investiguer sur un système d'information explorer différentes vues pour analyser différentes alertes donc déterminer justement s'il s'agissait d'une alerte d'entropie des systèmes de fichiers ou une alerte du débit réseau donc justement on avait simulé le fait qu'on puisse lancer des analyses automatiques mais ça bien évidemment ça peut être couplé à des systèmes réels et pareil les processus rajoutés sur l'environnement étaient assez simplifiés les courbes étaient aussi là pour montrer qu'on se basait sur justement des données des métriques disponibles dans les dans les dans les dans les dans les dans les sièmes actuels voilà la vidéo était assez courte et j'ai parlé en même temps mais oui pour compléter ce que dit Marc Oliver l'intérêt en fait de la réalité virtuelle et de la 3D et que justement il y a beaucoup de théories depuis des années là-dessus dans la recherche je ne m'y suis pas apesanti mais le fait de faire d'interaction par exemple qui essaie de calquer le réel donc calquer par exemple nos différents sens donc nous permettre de visualiser des choses de les entendre de les toucher ça permet à un humain des fois de mieux comprendre certaines informations si elles sont bien sûr adaptées si la représentation est adaptée à ses besoins et si elle est adaptée à cette compréhension le fait que si on visualise les données sous forme d'hélices ou sous forme d'histogramme pour essayer de voir justement des récurrences ou des périodicités donc ça ça provient à la fois de l'algorithme de traitement des données qui nous propose une visualisation de données adaptées mais aussi à la représentation en elle-même qui nous fait dire que sur une hélice si on voit un trait vertical même s'il y a des sauts dans la périodicité on peut quand même dire qu'on peut déterminer des tendances peut-être plus facilement avec moins de faux positifs qu'un algorithme de traitement actuel donc c'est pour ça que les travaux en réalité augmentée réalité mixte s'intéressent un peu aux aspects multimodaux des capacités humaines mais c'est pas magique bien évidemment on va pas réinventer la roue on va pas proposer des choses que les siems ne font pas on va plus se baser sur ce que font déjà les outils actuels pour proposer des compléments à ces différents outils